Hello tout le monde, nouveau combat au pluriel et certes ça se passe extrêmement mal ces derniers temps mais je me suis dit justement et bah autant faire un truc un peu différent et faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est des équipes entre guillemets à thème ici on va jouer la team de Cynthia, j'ai essayé de faire quelque chose de sympa avec cette team j'ai joué un petit peu ça sur Shodarn et je pense que ça peut franchement tourner alors je ferai peut-être un verdict à la fin de la vidéo, est-ce que c'est viable ce 6 est viable d'ailleurs on va pas attendre une seconde de plus, on va lancer la game on ne parle pas du classement bien sûr, en ce moment c'est vraiment la catastrophe on va faire comme si c'était pas grave et on va jouer pour s'amuser on va dire ça parce que je pense que c'est important, je pense que j'ai grandement besoin de ça parce que là j'ai jamais eu un ratio aussi désastreux même sur une coup de période enfin j'ai jamais vu ça même quand je débutais quoi donc là c'est assez grave j'espère que le matchmaking, le matchmaking est dégueulasse quand je suis bien classé il me fait tomber qu'on a des mecs qui ont le classement que j'ai actuellement donc est-ce que on pourrait avoir, est-ce que le jeu pourrait nous rendre la pareille ? non pas vraiment 6200 c'est close, qu'est-ce que c'est que ce matchup ? ah je suis désolé, je suis désolé, j'aimerais vous proposer des bons combats mais je pense que c'est pas possible je pense que là c'est juste impossible parce que là il n'y a rien de bien dans la team adverse quoi ohlalala bon il y a du combo baston-cœur noble avec lancéorien et cobaltium on sait pas du tout ce que fait le machine de Galar là-dedans il y a un pika mais il n'y a rien de cohérent autour non quoi, c'est juste pas possible mais il faut gagner, enfin toutes les games sont enfin sont gagnables, non c'est pas vrai, toutes les games ne sont pas gagnables mais on va quand même faire du mieux possible pour que ça se passe bien ici contre max select on a quoi ? on a le scar sur l'ocario qui est quand même important après Boreas Pika peut faire chier euh je pense l'ocario, l'ocario Karchakrock c'est excellent sauf s'il n'y a lancéorien, dans ce cas là c'est dramatique euh... Milo je pense que je peux pas trop m'en passer derrière attends est-ce que je gère cobaltium et lancéorien là ? non pas du tout on va faire Kiss, Champ, l'ocario Milo-Belluz euh... parce qu'en vrai il y a des combos qui peuvent être casse-couille en face là je pense que je peux pas trop me permettre de ne pas... oh après j'ai Togekiss il doit savoir que la redirection ça l'empêche de faire baston mais après on a un classement qui est très très bas et genre en général à ce classement là les mecs quand ils ont un combo ils ne regardent même pas la team adverse et ils essayent de faire leur combo euh... et bah c'est pas ce qu'il prend en ligne en tout cas pour l'instant enfin pour l'instant c'est pas ce qu'on voit Borea Sentai bon on a la B-Prince sur Kachakrok donc on peut se prendre une brûlure sur feu sacré c'est pas très grave on peut aussi faire un truc c'est se booster en vitesse avec Togekiss s'il s'amuse à faire aboiement on a quand même une chance sur deux de faire des coups critiques puisqu'on a un set togekritt comme ce qu'on jouait il y a à l'époque tard l'époque comme on dit euh... j'hésite un petit peu là je vais faire euh... max voile éboulement peut-être en vrai il y a un monde où il fait vent glacée et on prend pas mal de dégâts j'ai pas trop envie de faire danses lames ouais je pense qu'on va faire un max voile éboulement allons-y ça me paraît très intéressant de maxer Togekiss là quand même et le boost en attaque sur Kachakrok me paraît pas vraiment nécessaire donc là on a l'Oukaryu et le Beluse euh... attention à Togekiss enfin... face à Kobaltium après Kobaltium a pas une attaque énorme il nous tue absolument pas sur un max assil pendant qu'on est maxé ça c'est clair et on prend vent glacée d'accord donc on va compenser avec le boost en vitesse qu'on prend sur... euh... sur le... le max move et rupture mais ça tue... non ça tue pas Karchakrok ça faut pas déconner Karchakrok a... a des très très bons points de vie euh... et une défense spéciale qui est... qui est correct hein... très correct il n'est pas à plaindre euh... le truc c'est qu'on a pris un peu beaucoup de dégâts alors que l'adversaire n'a pas maxé et je suis obligé de... bon heureusement on a le coup critique mais... là quand je vois ça je me dis que ça aurait été mieux de... de taper le... le Boreas et le... le Entei il n'était pas mouchoir choix puisque euh... Boreas a attaqué avant lui après bon c'est trop tard on a tué Entei le problème c'est qu'il y a un pokémon qui rentre gratuitement et l'adversaire il peut très bien faire vent arrière ou vent glacée même vent glacée en fait il est en kill il tue Karchakrok et... et son autre pokémon il peut tuer Togekiss donc là c'est compliqué et je peux pas rentrer euh... Lucario oh Monsieur Mim Monsieur Mim qui rentre d'accord euh... je pense qu'on va faire garde max parce que là il a totalement envie de faire vent glacée ouais mais Monsieur Mim va pas tuer hum... en vrai je suis tenté de faire max vol sur Boreas là est-ce qu'il y a un monde où il tue ? franchement on est à bas niveau les mecs qui sont capables de maxer des poké comme ça hein je vais faire garde max sans conviction ok je regrette pas je ne regrette pas donc on laisse Karchakok mourir on envoie Lucario qui a le mouchoir choix ah non il max le Boreas oh mais j'ai jamais vu un niveau si faible de ma vie c'est très grave oh ouais c'est très 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 grave là max glace venant de vent glacé mec c'est Togekiss ça a du bulk bah du coup j'ai un éboulement gratos double focus sur un... ohlala j'ai jamais vu ça j'vous jure j'ai jamais vu ça euh... bon Karchakok peut tuer les deux euh... c'est plus embêtant de louper Boreas que de louper Monsieur Mim on va faire max vol à droite éboulement il peut pas tout faire après il peut avoir euh... bah non Maxlas fera rien il pourra pas tuer les deux faut juste que je loupe pas éboulement quoi si Karchakok peut attaquer mais là son tour il est catastrophique il a rien à perdre à faire vent glacé honnêtement Max et Monsieur Mim on était dans une situation où ça pouvait voir là le coup mais je pense qu'il avait pas les dégâts quand même je suis même certain le Max glace venant de... de lyophilisation il est qu'à 120 mais ça c'est intelligent pourquoi tu l'as pas fait au tour d'avant ? je comprends pas non sérieux ? bah je suis un moins en défense spéciale son freeze drive il va piquer un petit peu franchement pourquoi pas ? alors pas de quoi faire le chaos pour autant faut juste pas se faire geler ok très bien euh... bon au final je tue son Boreas alors qu'il... que je me retrouve à plus 1 en vitesse et c'est exactement ce qu'il devait éviter mon adversaire donc bon pas très glorieux hein à nouveau bon j'espère que la prochaine game sera de... de meilleures factures hein je vous le souhaite euh... ici bah je pense qu'on va envoyer Lucario on est en 3v2 et euh... on a tout rien sur ce Lucario mouchoir choix ah bon par contre c'est Lansorien qui arrive donc finalement c'est pas ouf euh... et à plus 1 Montegekis ne dépasse pas Lansorien euh... comment on s'y prend ? du coup on a du mal à tuer Lansorien mine de rien hein euh... bah en vrai il est obligé de... il est obligé de faire... ah bah attend il a pas forcément de quoi de tuer hein parce que Drac aux flèches ça touche pas Togekis et euh... en tease c'est en 2 tours donc en vrai on va faire Eclat Magique et avec Lucario bah finalement on va faire euh... point-méteur hein et point-méteur on veut le faire à gauche et on a mis le Bellus derrière qui est pas censé perdre contre Lansorien même si on a que euh... regroupé pour le... pour le toucher euh... faut juste pas se prendre 2 crit quoi c'est ça l'idée on termine monsieur mine de Galar alors il y avait le risque de louper euh... point-météor après à voir ce que va faire le... ouais d'accord donc on allait terminer avec Eclat Magique simplement dans le pire des cas c'est pour dire euh... donc ici on va prendre Antis sur Togekis aucune raison de switch hop on se laisse faire y'a aucun problème point-météor dans le vide c'est pas grave le pauvre euh... le pauvre euh... le pauvre euh... comment il s'appelle euh... Lansorien il est tout seul on perd Kiss aucun problème on envoie Milo et s'il s'amuse à taper Milo ça veut dire qu'il prend point-météor il meurt largement sur 2 point-météor Lansorien faut pas déconner même s'il a pas pris de dégâts d'une potentielle orbe vie euh... et en vrai même s'il fait un coup critique faut pas qu'il le fasse au mauvais moment parce qu'on a quand même la baissite russe et l'attaque soin et en plus c'est une attaque en 2 tours donc euh... bon on a le temps de voir venir donc ici enroulement plus point-météor alors ouais ça je pourrais peut-être gagner plus vite euh... sans autre chose éventuellement mais enfin... What ? ah oui non c'est vrai pardon non je suis pas en 2 coup je n'ai pas d'investissement d'attaque sur Lucario pardon j'ai oublié de vous le préciser euh... je suis max HP sur ce Lucario pour que Tourien aille chercher un maximum de Pokémon principalement Tokopisco parce que Tokopisco a la même base point de vie que Lucario donc si je suis max HP sur Lucario un Tourien à full life va forcément éliminer Tokopisco sauf s'il est dynamaxé évidemment bien entendu euh... on va faire enroulement à nouveau et je le referai pas euh... plus tard et c'est forfait ok bon il est gentil parce que là c'est vrai qu'il pouvait pas il avait vraiment 0... probablement 0% de chance de... de gagner et euh... bah en fait après un enroulement je ne suis qu'à 91% de précision sur Hypnose alors que après 2 enroulements là je suis sûr de réussir Hypnose donc ça aurait peut-être pu euh... me servir euh... on va passer à la game suivante vous le savez bien sûr moi je vous propose 2 combats à chaque vidéo euh... ça sera pas éternellement comme ça enfin je... je... je pense pas mais euh... mais en ce moment voilà c'est une période un petit peu particulière euh... et euh... dites moi dans les commentaires je sais pas si je vous l'ai dit au début de la vidéo mais dites moi dans les commentaires si vous voulez que je... que... que je joue une équipe d'un autre personnage d'un autre champion hein et... et quel champion ? dites moi ça dans les commentaires si ça vous chauffe malheureusement bah là je joue des... des joueurs à mon classement mais là euh... ils sont pas dans le même ordre que l'équipe que je vous ai donné donc euh... ça joue le 6 euh... ça joue le même 6 mais... c'est pas la team d'emprunt alors c'est peut-être les... c'est peut-être la team qui a été recréée hein c'est peut-être exactement les mêmes sets j'ai pas moyen de le savoir donc le Shifours je vais pas... je vais pas partir du principe qu'il est forcément haut parce qu'il y en a qui l'ont joué type ténèbres Shifours dans cette équipe là euh... ça permet de faire certaines choses quand même notamment contre l'Anseurien lui-même euh... mais là c'est... on est pas dans un mirror donc je vais pas penser à la team Regi que je vous ai donné euh... on va prendre quoi ? Gorythmique fait très peur à... à Milo Bellus y'a surtout Smogogor et Gigas hein c'est ça le plus embêtant hein Spiritomb avec Interversion est exceptionnel je pense est-ce qu'on fait Spiritomb Lucario ? ça me semble être un peu merdique comme lead bon j'ai un plan en tête mais il est un petit peu à... tirer par les cheveux et on gère pas du tout l'Anseurien plus euh... oulala et Milo ? ohlala mais comment ne pas prendre Togekiss dans ce matchup qu'est-ce que je viens de faire là ? ohlala qu'est-ce que je viens de faire là ? ohlala qu'est-ce que je viens de faire là ? bon j'avoue j'ai pas du tout pensé à l'éventualité de ce matchup avec cette team j'ai joué moins d'une dizaine de games avec mais... mais quand même là euh... je sais pas qu'on va s'en sortir hein ok c'est les envois bon au moins le lead que j'ai choisi il est pas face à l'Anseurien Montracite quelque part ça me rassure hein pas de talent évidemment avec Gazinibiter et on a Shomp et Milo derrière ok bon ici on va faire Interversion bon il fera pas Max normal sur Lucario c'est ça le problème en fait il va faire Provoke forcément euh... j'aurais pu envoyer Shomp avec Lucario et faire Coaching hein bon on va faire Interversion Max ult sur Spiritomb ça fera pas du tout le chaos et on va Close Combat ouais mais j'ai pas d'investit en attaque Close Combat ça va faire rien du tout hein on va faire Will-O-Wisp et Final Gambit à gauche ça me parait mieux quand même hein je vois pas trop le Small Boss abrité je le vois plus faire Provoke sur Spiritomb hein c'est Lucario qui va attaquer en premier grâce au Mouchoir Cha parce qu'il est plus lent que Rigigigas hein tant que Débucam n'est pas activé ok tant qu'on... à moins qu'il joue Ceinture Force sur Shmogogo mais c'est des suicides dans cette équipe je pense que c'est 100 fois moins bien que la Béjouka je pense pas qu'il a la Béprince sur Rigigas bon c'est pas forcément grave parce qu'on va quand même mettre la Brûlure tant qu'on loupe pas il y a Interversion c'était Insane du coup Interversion Close Combat ah dommage c'était mon premier... le premier plan que j'avais en tête il boost en défense spéciale mais ça on s'en fout hein c'est le... un boost en défense ça m'embêterait après personne ne joue Max Assis sur Rigigas ça n'a pas d'intérêt enfin ça lui offre pas un coverage intéressant il a l'orbe vie et on loupe pas, il fait foller très bien ok bon, au moins il est brûlé c'est déjà ça ensuite on va envoyer Karchakrok il va vouloir faire Max Glass probablement est-ce que ça vaut le coup de faire advanced slam ? en vrai je peux prendre Feu Follet mais il fera pas... non il va vouloir taper Karchakrok en vrai... tuer le Smogogo c'est juste trop bien je pourrais jamais faire Max normal parce qu'il visera jamais Spiritomb donc en vrai je peux peut-être faire... non sur la main c'est possible c'est possible et du coup la B joue K autour d'après on en a rien à cirer c'est pas mal et j'aurai Maxé super tard ce qui est un énorme avantage là il va pas retirer Smogogo en plus il va compter sur sa B joue K vas-y je fais dans slam il y a toujours une certaine adrénaline à jouer ce move pas pour rien si je l'ai joué en Wars 2016 j'ai toujours apprécié et après il restera plus qu'un tour de Max sur Rikigigas après il peut faire abri un tour suivant le... le Smogogo ok je rappelle qu'il est Max Défense mon Spiritombin pareil pour mon Milobeluse la Grêle est posée ça c'est important de le préciser et provoque sa part sur Karchakrok mais j'ai plus vraiment envie de... de faire danser la même ou même de me protéger et là mon adversaire doit être tiroyé par interversion si je Max mon Karchakrok, le Max Glass ce sera pas si inquiétant que ça le truc c'est que là il a juste à faire abri avec son Smogogo parce qu'en fait si je tue Smogogo je suis Royaulobar parce que du coup il y a des buccales qui s'activent donc c'est génial est-ce qu'on fait interversion ? en fait on a rien d'autre à faire avec ce Spiritomb ce tour-ci mais alors vraiment rien d'autre à faire on est à bas niveau oh ouais c'est probablement 50-50 mais on est à bas niveau niveau interversion est-ce qu'ils pensent que je vais le refaire ? plus on monte en niveau plus on tape la cible et plus on fait comme si il n'y avait pas interversion mais... je vais faire interversion parce que je pense que ça me donne une chance en plus de ne pas me faire toucher avec Karchakrok enfin... je pense qu'il y a plus de chance que je ne me fasse pas toucher en faisant ça ça se trouve il va vouloir faire autre chose que Max Glass aussi et dans ce cas là je suis gagnant quand même donc euh... je pense couvrir plus de possibilités oh il s'abrite pas avec Smogogo bon bah du coup la question se pose pas ok d'accord bah merci bien hein la Béjouka mais on a fait Danselam donc on s'en fout on s'en fout complètement ah ça faisait longtemps que j'avais pas joué Karchakrok hein ça faisait depuis 2017 je pense hein je vois pas dans quel format j'aurais pu jouer autrement et je l'aimais beaucoup en 2017 autant j'aimais pas du tout le format autant Karchakrok c'est l'un des seuls pokémon que j'aimais avoir sur le terrain très clairement et hop début calme et le Max Glass il est pour Spiritomb ok alors là j'ai vraiment tout gagné hein il est brûlé il y a des buccalmes il touche Spiritomb il se fait des dégâts avec l'Orbevie il s'en fait plus à lui-même qu'à moi la Grêle bah c'est le plus difficile à tomber entre nos deux équipes c'est sur Régigigas donc la Grêle ça l'embête on a déjà compensé les dégâts de la Grêle sur Spiritomb grâce au reste alors qu'avec une B ça aurait pas été le cas et il se fait gratter à la fois par la Grêle et la brûlure enfin c'est vraiment très très bien par contre il faut faire attention il reste bien sûr trois pokémons euh deux pokémons pardon qu'on a pas vu chez mon adversaire et voici le premier d'entre eux il s'agit de Gorythmique ok donc ça c'est un pokémon qu'on va absolument tuer euh je pense que Glisserm ne tue pas Spiritomb par contre Régigigas dépasse Spiritomb ça c'est chiant après il est pas maxé de quoi on s'inquiète même Point Glace je n'ai pas peur Point Glace sur Cachacroc parce que j'ai la Beprine donc le gel c'est pas un problème franchement ça en vrai ça soulage de savoir juste de dire ouais j'ai la Beprine franchement c'est cool et Serge j'ai pas l'orbevi mais j'ai danse là mais tant qu'on arrive à le mettre à des bons moments bah c'est insane bon moment comme l'escadrille euh du coup on fait quoi on fait euh Interversion ? certains on roule un ref euh non moi je pense qu'on fait aboiement non 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 on va faire Ombre Nocturne et euh Max Roche à plus 2 sur le Gorythmique on veut vraiment tuer Gorythmique le plus vite possible pour que Milo Bellus puisse gagner tout seul ça fait bien Glisserbe mais Spiritomb me tient donc là euh Cavalier Lord tu peux t'être Spiritomb mais je suis même pas sûr il y a bien besoin de Ombre Nocturne pour tuer le Gorythmique d'accord donc maintenant euh il y a que Garcha Croc qui ne prend plus de dégâts sur la météo on prend bien point Glissure Garcha Croc ok ok ça me réjouit parce que ça évite plus d'embrouilles que de se le prendre sur euh 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 et encore une fois il se fait gratter ohlala dites vous que pour l'instant les seuls dégâts qu'on lui a fait c'est du grattage donc euh 4 fois l'orbe vie euh 3 4 tours de brûlure maintenant 2 tours de grêle 1 tour de tempête 2 sable et une fois peau dure hein ça fait beaucoup hein et là mon Milo Bellus derrière bah il prend zéro dégâts de la part de Rigigigas en vrai même quand des buccans va se terminer c'est franchement pas grave c'est vraiment pas un soucis grâce à la brûlure grâce à la brûlure par contre c'est Shifours le dernier alors lui on veut vraiment le tuer et c'est un Shifours O donc il peut faire Aquajet euh bah en vrai je vais faire Maxol à gauche et Feu Follet à gauche parce que s'il fait Aquajet sur Spiritomb et que je fais Interversion bah j'y gagne pas grand chose ah ouais mais après il pourrait éventuellement tuer avec euh sur Rigigas il pourrait éventuellement tuer mon Spiritomb Interversion peut peut-être me faire gagner là enfin peut peut-être me 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 donner un avantage hmm je sais pas j'ai envie de faire Maxol en tout cas pour mon dernier tour de Max oh il peut vouloir s'abriter je vais faire Feu Follet bah en vrai non je vois pas l'intérêt parce qu'à partir du moment où je peux attaquer ou je peux toucher le Shifours ouais voilà c'est ça Feu Follet ne pourra pas passer donc en vrai autant faire aboiement et gratter le Rigigas si possible éventuellement après il y a le champ Herbu donc mon Maxol après il n'y a pas à faire il n'y a pas à faire ce que je veux même et je vais être obligé de faire euh ouais après mon Milo Bellus il va rien prendre sur Seism c'est déjà ça après c'est un Shifours Hop et un Shifours Ténèbre donc mon... oh il a Max Assier oh j'en ai parlé tout à l'heure comme quoi tout arrive wow mais euh ouais le Shifours il a que Close Combat pour toucher mon Milo Bellus Torrent de coup fait dégâts corrects mais c'est... on a la baissite russe et pas les restes donc c'est avantageux contre les attaques multi-coups attend il y a... oui il y a encore le champ Herbu je le voyais plus ah ils sont discrets les champs ça m'a causé bien du tort sur épée bouclier autant c'était moche en 7G mais euh enfin même en 6G parce que ça ressemblait à la même chose je crois c'est juste qu'on les jouait pas il y a pas de Pokémon pour les poser directement mais là des fois bah j'oublie qu'ils sont là ah oui c'est vrai je t'ai provoqué Kachakrok j'ai oublié euh... interversion aquajet part sur Kachakrok qu'on est content même un crit me tue pas est-ce que ça vaut le coup de faire interversion si je fais séisme ? on va tuer Reggie je pense bah c'est comme si j'ai... enfin c'est comme si j'ai pas fait dans cela vu qu'il y a le champ Herbu en vrai j'ai pas de raison de pas le faire j'ai tout à gagner puisqu'on va tuer Spiritomb dans tous les cas ok il fait pas aquajet ça change rien du coup et ça fait quand même des dégâts très corrects à Shifours ok ok alors il a que des coups qui font des contacts hein Shifours s'il fait Toru and Kou il va se prendre plusieurs fois il va se prendre plusieurs fois peau dure et bien c'est ce qu'il fait euh... il tue pas hein ne tue pas non non il va se suicider sur peau dure et j'aurais même pas pu sortir Milo Belluz c'est la meilleure game de Karchakrok que j'ai vu non en vrai je pense que Gabriel Agati a fait mieux à la player's cup 3 que moi avec son Karchakrok bien sûr mais c'était pas dans le même format cela dit et au moins on win bon euh... c'était un petit peu la... bah non remarque qu'on a gagné le... le combat non c'est vrai qu'on a gagné le combat précédent euh... bon on a gagné deux games aujourd'hui le niveau était pas élevé mais euh... vous le savez bien sûr ça va pas trop euh... on va essayer de... bah en vrai il y a un monde où on remonte ça avec des teams à la con hein mais celle-ci elle est pas si nulle en fait ce qu'on pourrait faire pour la rendre vraiment bonne c'est euh... remplacer des pokés mais bon voilà euh... évidemment c'est plus la même chose mais euh... bien sûr euh... il y a pas de raison de jouer Roserad plutôt que Florizar très clairement même si Roserad est plus rapide Florizar a Chlorophyll euh... il a aussi moins d'attaque spéciale mais il a beaucoup plus de bulk aussi euh... qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette team ? bah Spiritomb il est un petit peu euh... particulier dans son set euh... euh... mais Cresselia ça fait souvent la même chose en mieux ou alors en Goliath pourquoi pas avec... enfin en Goliath pour poser les murs ça reste mieux que Spiritomb avec euh... aboiement et euh... feu follé après il a interversion aussi euh... ça m'a permis un petit peu de piéger mon adversaire on l'a vu dans la dernière game mais euh... mais voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une team d'un champion ou d'un autre redresseur euh... de la série principale ou de l'animé pourquoi pas euh... que vous aimeriez que j'essaye dites moi ça dans les commentaires n'hésitez pas à laisser un pouce bleu bien sûr je vous invite à le faire et à venir me rejoindre euh... sur mes lives le lien de ma chaîne Twitch est là dans la description je suis en live tous les jours donc je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines lives salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz